Musique Waouh Docteur ! Il y a quelque chose qui est en train de me faire de la bouche. Assalamu alaikum Docteur. Waalaikum salam. Non, non, non. Excusez-moi. Il faut qu'il est en train. Il faut qu'il est en train. Docteur, ta hawaal. Si tu as fait une médecine, tu dois avoir un disrespect. Tu dois avoir un respect. 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 Donc, pardonne-moi. Sous-titrage ST'-Track. T寧-итуé un respect. HealthLink brought to you here in the studios of QTV by myself Dr. Abubakarja and my colleague Mariama Sane Just like you have seen in the preamble video that we showed the drama that was led by Dr. Korka I hope that people are not beginning to see him now as a doctor You may have an idea what we want to talk about today Today we want to go into an aspect of a doctor-patient relationship or the healthcare professional and the patient relationship which is very important We had this program in the beginning where we talked about generally what the doctor-patient relationship should be what are good relationships and what are bad relationships between doctors and patients that can lead to trouble and that's why we brought this excerpt from that just to open this program up Today what we want to talk about is something called informed consent and I think it is very important to talk about because there are real-life issues that happen every day in our environment now that would have been minimized if this issue of informed consent was taken seriously I think it is very important to talk about the health link and I think it is very important to talk about the health link and I think it is very important to talk about the doctor and the patient's health and the patient's health I think it is very important to talk about the health of the doctor and the patient's health and I think it is very important to talk about the health of the doctor and the health of the doctor and I think it is very important to talk about the health of the doctor but just go to the doctor and I think it is very important to talk about the health of the doctor and I think it is very important to talk about the health of the doctor and I think it is very important to talk about the health windows and we have no different religion about health and health of the doctor past the health of the doctor and the healthходит it and the health in health then Dr. Rho Dr. Rho in and the health of the doctor in very varies it is very important to talk about the health of the doctor Merci Marie-Ama. I think it is very important for us to reiterate this issue of informed consent. Those two words there are very important. If you just say consent and there is no knowledge that is backing that consent, then that is a very flawed consent. If I tell you I'm going to operate you and you say, okay, go ahead, doctor. You don't know the type of operation. You don't know why we're operating. You don't know when we operate, what will happen to you. Then that is a flawed consent. You have consented, but it's not an informed consent. And that is what we mean by informed consent. It should come with information. And whose responsibility is it to give that information? It is the healthcare professional's responsibility to give that information. Whose responsibility is it to ask for that information? It is the patient's responsibility to ask for that information. And then it is the patient's responsibility after getting the information that he needs to get or she needs to get, giving the consent based on that information. And that's why we call it informed consent. So I just wanted to spend a few seconds to talk about that so that people understand that consent alone without information is meaningless. It should be, you should not just have faith. The doctor should not just say, okay, just have faith in me. I'm going to operate, you know. There must be information based on it. So, I was going to say, okay, what I was going to say is that I want to take some similiers to get clear. The truth is that 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 we know it is the truth. Quand on l'a dit, ils m'ont appelé pour faire une bonne importance. Tu n'as pas l'impression qu'il n'y avait pas la vie de souffrance, mais ils ont ici le problème des problèmes d' chỗ. A ceci, quand tu verras, tu vois les choses qu'on se trouve. Dans ce cas-là, si le n'a jamais pas la vie de souffrance, Il a dit que ce qu'on a, il faut que l'on ait de l'accueil. Il s'agit d'un problème sans que l'on ait de l'accueil. On a de l'accueil, qui doit avoir de l'accueil, qui doit avoir de l'accueil. C'est le docteur. Le docteur doit avoir de l'accueil. Dans le temps-là, il faut qu'on ait de l'accueil. les describe les choses s'étaient de manière à l'apparer, on leur plaît que les parents ne luttent pas à l'apparer, nous n'avons pas tant compris ! je n'y vais pas voir si on n'entendons qu'ils savent bien. En ce moment, il y a thété le thème de la maladie, hypercellulose, le casinoma, le metastasis, Il n'a pas eu un état pour les méprétitions. Il n'a pas eu un état, mais il n'a pas eu un état. Il n'a pas eu un état pour moi. Tout ça, ce qu'on a dit, il n'a pas eu un état pour le savoir. C'est ce que nous voyons à dire. C'est ce que nous avons dit, c'est ce que nous avons dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 Je vous remercie. C'est ce qu'on a dit. 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 On a dit. C'est ce qu'on 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 a dit. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Le docteur ne s'est pas venu par la police. Le docteur ne s'est pas venu à la police. C'est un homme qui me dit que le docteur ne s'est pas venu à la police. Le docteur ne s'est pas venu à la police. Il n'y a pas de problème. Il y a deux personnes qui ont fait tout ce qui se passe. Les deux personnes qui ont fait tout ce qui se passe sont corrects. Le problème est que les deux personnes doivent dire qu'il s'agit de tout ce qui se passe. Le docteur va lui dire qu'il s'agit de tout ce qui se passe. Il s'agit d'un autre problème. Il s'agit d'une autre chose qui se passe. Pourquoi je vous dis? Je vais donner deux exemples. Il y a des problèmes qui peuvent se faire. il s'agit d'une des personnes qui ont fait tout ce qui se passe. Le problème est le premier exemple. Il y a des femmes qui ont fait freculement des fibroïdes. Les fibroïdes ne sont pas sur les problèmes, ils ne résoutent pas la tête. Mais, les femmes peuvent les seuls faire valider vos fibroïdes et ne pas la tête. Maintenant, les femmes qui peuvent faire des fibroïdes ont fait tout ce qui s'agit de tout cela. Ils ont appris à la fin de leur vie. C'est un peu d'accord. Si on a un enfant, il y a un docteur, il a un scan et il a un peu de ma vie. C'est ce que je peux faire. C'est ce que je peux faire. C'est ce que je vous ai dit. Un exemple, c'est un JIS. Il n'a pas eu le JIS. Il n'a pas eu le JIS. Un autre J'ai vu que la prostate a eu un problème dans l'Europe de l'Europe. J'ai vu que la prostate a eu un problème. J'ai vu qu'on doit opérer la prostate. Mais il n'y a qu'un problème. J'ai vu qu'il n'y a qu'une fille. J'ai vu qu'il n'y a qu'une fille. Si je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème pour lui. Mais, si je lui ai dit que je ne savais pas, il n'y a qu'une personne qui était dans l'Europe. Je lui ai dit que ça ne pouvait pas. J'ai dit qu'une personne n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème quand on s'arrivera. Je lui ai dit que je n'ai jamais appris à ta famille, ce qui s'apprend mieux ce que l'on appelle si je n'ai pas besoin. Mais je me souviens que j'ai besoin de son âge, j'ai appris que j'ai besoin de son âge. Je suis un docteur à l'ancienne, je ne suis pas besoin de son âge parce que j'ai une femme qui ne sait pas se passer. Mais je n'ai pas besoin de son âge. Je me suis dit que j'ai un âge qui avait besoin de son âge. Donc, il n'y a pas de droit à l'âge, il n'y a pas de droit à l'âge. Il n'y a pas de droit à l'âge, il n'y a pas de droit à l'âge. Il n'y a pas de droit à l'âge, il n'y a pas de droit à l'âge. Il n'y a pas de droit à l'âge, il n'y a pas de droit à l'âge. Il n'y a pas de droit à l'âge, il n'y a pas de droit à l'âge. Il n'y a pas de droit à l'âge, il n'y a pas de droit à l'âge. Il n'y a pas de droit à l'âge, il n'y a pas de droit à l'âge. Il n'y a pas de droit à l'âge. Il n'y a pas de droit à l'âge. Il n'y a pas de droit à l'âge, il n'y a pas de droit à l'âge. Il n'y a pas de droit à l'âge, il n'y a pas de droit à l'âge. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci, Mariamma. Nous parlons de la loi. Ce qui est la loi. Nous parlons de l'ethics et la loi. Vous voyez ce gentleman que j'ai parlé de qui est en ses 70s qui a besoin de la prostate operation. Si j'avais décidé de faire l'opération pour lui sans prendre sa conscience ou sans donner l'information qu'il a besoin, il a le droit de m'exprimer et de m'exprimer et de m'exprimer. Si je ne pouvais pas m'exprimer, je suis liable pour le punishment pour cela. Ces choses que je parle à nos listeners peuvent affecter moi un jour. Mais je pense que nous devons faire c'est dire à tous ces choses que les docteurs vont être plus careful quand ils sont dealing avec les patients, que les patients sachent qu'ils ont un droit. Donc, informed consent is the patient's right. So that should be very clear. And it is by law that whatever you're doing, it depends on the grid. There are different types of consent. I'll get into it in the next segment. But you need some form of informed consent. and it's very, very important. what I've ever said is that you've got to think that you're going to do you have to do You're going to do it too, you're going to do it too. You're going to do it too. Comme je disais qu'on doit opérer la prostate, c'est-à-dire qu'on doit opérer les problèmes. Mais si je vais juste opérer et qu'il n'y ait pas de problème, je ne peux pas s'éloigner. Le docteur, quand j'ai opéré, il savait qu'il n'y aurait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour moi. C'est ce que j'ai dit sur la télé. Quand j'ai fait un mystique, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ce qui est le problème de l'Europe et de l'Amérique. Le docteur, si je travaille, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour les gens. Il n'y a pas de problème pour que le docteur soit assuré et méfait. Le docteur ne dit pas, il ne doit pas faire des problèmes. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour les personnes. Il doit passer à l'argent. Nos enfants, leurs enfants, on est en son temps, donc si tu veux avoir une fille, et qu'ils peuvent avoir une fille, ou qu'ils peuvent avoir une fille, ou qu'ils ne peuvent pas le faire ils peuvent aller en train de faire une chose. Donc, nous devons être en train. Les gens doivent être en train de faire un service. C'est un service. Donc, les gens doivent être en train de le faire. On doit le faire. laitènes moua man li soukodefe nangam soukodef nangam n'y duga chi loul nun tam dougatimbiri fasoni digali nga hamne mom la doktori warah ambala modef dara waye nyubayri ke mariama wakhli ni nyudora dougatchi loulou mbaadi ngool koming aliya moinyam in dorong nga faliko wa mangkeko doktoru siluul min diataye dorong a nyantaka tama wala wabari koming ate a karani a diyataye a nyantaka atama tenne warah nyantaka atama sila wa sila dorong a diyataye J'ai dit qu'il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. J'ai dit qu'il 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 n'y a pas d'oeuvres. into their private part I will have to ask him that I'm about to do this, is it okay with you and then the patient will have to say verbally that one, only a verbal consent is enough, for him to say okay go ahead doctor the person taking blood sample from the patient will say to the patient I'm going to use a needle now and take a blood sample from you, is that okay then they will say yes, this is okay it's just a verbal consent, you don't need to have a right you don't need to write something that's just a verbal consent and it's accepted by law, there's the other level of consent and then you have the final and all these consents we are talking about it must be informed consent okay, so even if I am telling you that I'm going to put my finger in your back passage, I have to tell you why I'll tell you I'm doing it because I want to check your prostate I want to check this, I want to check this, so it must be an informed, and I must tell you that it is, unfortunately it's a bit uncomfortable it is not going to be painful, painful but it's going to be a little bit uncomfortable okay, I'm going to inject you, yes there will be some pain in it, but you know we need to take blood you have to say why you are doing this so it has to be an informed, I'll go to the contents of an informed, but all these consents I'm talking about it must be an informed consent except maybe for the implied consent then now we have the written consent, which is the highest one, and that goes for serious things, so if I'm going to do an operation for instance I will not just ask the patient, well, okay you know, you have a disease in your kidney I'm going to remove your kidney and you say, okay, yes, go ahead and remove the kidney and then I go and remove the kidney if this patient now goes afterwards and says to the Lord that this person removed my kidney without consenting then you, the doctor has a problem, you cannot go to the court and say well, but I told her that I'm going to remove it and she said yes where is your proof, because this is a more serious thing if it is for examining the prostate for instance, I have a right to go there and say, well, I told him verbally he may deny, he may not deny nobody may be able to hold me on it because that one is not a very serious thing a verbal consent is enough but more serious things need written consent so these are the forms of consent that we are talking about and the written consent must have a witness also maybe another healthcare professional or a relative to the patient must be there to witness it so these are the types of consents that we have our previous ones we are talking about the legal here it is if all the other people will ask to the legal which is something we can do the legal means manyANIC before Il n'y a pas d'autres personnes qui disent que ce n'est pas d'autres personnes. Dans ce cas, il y a des personnes qui ont dit que ce n'est pas d'autres personnes qui ont dit que ce n'est pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres personnes. C'est-à-dire que je suis venu à ma place et que je suis venu à un docteur et que je n'ai pas besoin d'un docteur. Je n'ai pas besoin d'un docteur parce que je n'ai pas besoin d'un docteur. Parce que je n'ai pas besoin d'un docteur. Je n'ai pas besoin d'un docteur, et les personnes, les personnes, elles ont besoin d'un docteur, C'est ce que j'ai fait. 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 J'ai fait. que j'ai fait. c'est ça. patient is unconscious if the patient doesn't have any relatives around and cannot make a decision because of their condition and the procedure you're going to do cannot wait it's life-saving then you have to use what we call the best interest of the patient what the doctor feels is the best interest of the patient but the doctor cannot do that alone he has to go to another doctor also and say that look this is the situation with this patient we cannot take consent of this patient do you also think that this is the best interest of the patient so two doctors will accept that this is the best interest of the patient then you can go ahead to save the life and do whatever you need to save the life then later on no law will allow you for that bokeh the family time begin attack the magiak how are you come to be near like you work or then you talk to why non-unani by force new different chili bennant program so next program mention gina duga ginsu so while mou ga wak moye ne you know what ni yip amna bena plasbo hamne doktor bi mouna fach nid ki tadou sohla digal to nid ki moe kinga khamehane higna amna accident muntawak muntah johen digal homna ta amna loham ne ni kode foudlige regna si mouna nyaké bakanam concours doktor bi ya la mail 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 C'est à dire qu'il n'y a pas d'office, il n'y a pas d'office. C'est à dire qu'il 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 n'y a pas d'office.